bonjour à tous merci d'être venu à ce talk surtout que je serais peut-être pas venu moi vu ce qu'il y avait en face mais c'est vraiment sympa donc je me présente Fred Cécilia sur Twitter pour tout ce qui est data informatique les trucs sérieux ou pas pour me retrouver avec Nike world pour dessous je fais aussi de la musique et du creative coding donc ce sera plus Fred Hazardi le deuxième et depuis puis on a créé un podcast avec une porte autour de tout ce qu'il y a de pas technique dans le monde de la haïti donc c'est un podcast qui s'appelle API 404 si ça vous dit de rigoler avec nous pendant 45 minutes une heure vous êtes les bienvenus c'était la slide de pub alors je préviens tout de suite le talk sera pas neutre que je suis venu pour faire une sorte de thérapie de groupe avec vous il paraît qu'en parler ça fait du bien mon background c'est que j'étais Dev Java pendant sept ans environ depuis quatre cinq ans je suis Dev Scala épanoui et il se trouve que j'ai pu intégrer une équipe à l'université de Berkeley à Boston où cette équipe là devait justement réaliser une installation interactive avec du gros son des gros slides des gros écrans 360 interactions mais une petite équipe et on devait et tout ça faisait en remote en fait on avait six mois pour faire ça on s'est vu une seule fois au début du projet et à la fin il n'y a pas tout le monde là mais je peux vous dire qu'il y a un seul développeur dans l'équipe et c'était Bibi sauf que je ne le savais pas au début donc donc on s'est inscrit j'ai tout fait pour pouvoir vendre mon profil pour dire oui musique et je suis développeur et tout maintenant je sais pourquoi ils m'ont pris et lors des premières réunions j'ai dit même pour la partie jeu puisque en gros c'est un jeu interactif qu'est ce qu'on va utiliser on m'a dit on a choisi unity donc j'ai dit cool j'ai entendu parler de ça ça sera une bonne occasion de découvrir donc qu'on va sur le site de unity en mind blowing tu vois tu vois le fond les images tu dis punaise on va pouvoir faire des trucs comme ça et quand tu quand tu ouvres unity tu tombes sur ça donc chapeau bas les gars ils ont réussi à faire plus moche qu'éclipse quand même et juste pour montrer que je déconne pas c'est pas j'ai pas fait exprès c'est clairement ça en fait alors tout de suite ça fait moins moins waouh mais on se dit bon allez les gars on va y arriver si d'autres l'ont fait il n'y a pas de raison alors juste pour vous montrer un peu unity à quoi les différents c'est l'écran principal vous allez passer tout votre temps là dessus en fait donc ici c'est le monde que vous allez pouvoir découvrir sous tous les angles qui est infini et ça c'est ce qui va apparaître à l'écran réalité donc tu peux te déplacer pour voir les détails et voir ici qu'est ce qui se passe ici c'est la hiérarchie qui correspond à tous les objets que tu verras dans ta scène alors je vais vous faire quand même un truc un tout petit peu plus animé j'ai bien dit un tout petit peu j'ai un cube donc je me retrouve avec ce cube là et ce cube là c'est mon legacy cube qui est ici et si je vais sur le cube je retrouve les éléments qui constituent le cube alors c'est ce qui est super fun c'est que c'est très clic certains ont vu l'erronie mais mais alors on voit toutes les transformations donc si je déplace l'objet directement si je déplace l'objet directement là on voit qu'à droite il y a mon x qui évolue et évidemment je peux faire exactement la même chose ici et il évolue et là c'est tous les composants qui correspondent mon cube je vais rentrer un peu plus dans les détails là dessus mais en gros unity vous avez passé du temps sur tiens mon cube il est là, ah sur mon écran il apparaît là par rapport à la caméra et voilà les caractéristiques de mon cube et ici c'est tous les codes tous les objets 3D que vous aurez besoin pour pouvoir faire votre votre jeu donc unity en deux minutes ça fait ça donc c'est moins sexy que sur le site mais c'est fonctionnel fonctionnel au sens ça fonctionne soyons clairs par contre un truc qui est fun avec unity bon je crache là dessus pour la rigolade mais un truc qui est super fun c'est que la partie code qui est dans unity une particularité c'est que tout ce que vous déclarez dans votre code comme étant public ici va apparaître dans l'éditeur que je vous ai montré tout à droite comme étant des champs que vous pouvez modifier là et ça se met à jouer automatiquement donc je rajoute un champ, je passe sur mon unity il ramène un tout petit peu et ensuite il me fait apparaître mon champ que je peux paramétrer ici alors les champs ça peut être des champs très simples comme des ints, des floats, des textes, blabla mais ça peut être aussi d'autres objets donc je peux dire j'ai cette light là et j'ai un code qui doit allumer, éteindre la lumière je définis que j'ai une light ici et boum je peux faire passer la light de ma scène directement dans l'éditeur de unity ça a des avantages surtout lorsqu'on veut voir en real-time puisqu'il y a un mode run en real-time dès que je veux run mon application je peux voir des modifications en direct de la couleur, de ça, de ci je peux rentrer en débugueur, voir les interactions donc derrière le côté très clic, il y a quand même du bon code derrière qui est en place et une bonne opportunité de s'amuser à regarder directement les conséquences je dois compiler, lancer, arriver au bon endroit et dans unity comme tout est décomposé en scène donc je peux rentrer dans la scène que je veux, voir les interactions, passer à une autre scène donc ce n'est pas un tuto unity mais en gros il fallait que je vous explique ça pour comprendre un peu la suite donc unity utilise comme langage de programmation principalement actuellement C-Sharp il y a eu des trucs avec du javascript, avec d'autres langages mais là ils sont vraiment focus C-Sharp et dès que je vois ça comme bon informaticien qui s'intéresse tout le monde je vais sur Wikipédia et Wikipédia nous montre un peu un langage multi-paradigme avec orienté objet et du fonctionnel, des génériques je me suis dit mais c'est ce cas-là tu vois c'est un petit peu les mêmes mots clés surtout que je vois l'angage fonctionnel donc je me dis ok mais ça devrait être assez drôle alors je connais le piège un peu des solutions où ils te donnent tout on te dit ouais c'est une version de C-Sharp mais parfois c'est des versions qui datent d'il y a 3 ans des choses comme ça là pour ceux qui ne connaissent pas C-Sharp là c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que les gars ils sont presque à la dernière version en fait donc toutes les dernières fonctionnalités au mode fonctionnel je les aurais donc je me suis dit cool on va commencer il y en a qui ont déjà fait du Unity ici ? ah ouais donc je peux pas trop cracher en fait des gens qui ont déjà fait du processing ou Arduino ok d'accord c'est les mêmes en fait alors dans tout ce monde là en général Creative Coding ou bien les jeux vidéo de ce genre là c'est toujours la même chose on a une méthode start qui est lancée la première fois qu'on lance l'application donc qu'on utilise pour l'initialisation de tout et la méthode update qui est appelée à chaque frame ou à chaque x ou seconde ou en fonction de ce groupe fait mais dans le cadre du jeu vidéo c'est ça et ça c'est la classe, enfin les classes de base en fait c'est que je fais une classe qui est en monobiever j'ai mon start et j'ai mon update qui sera appelé tout le temps et les gros problèmes de perf que tu peux avoir c'est le code qui sera appelé là parce que c'est à chaque frame si tu fais un call rest qui prend une seconde à chaque fois tu n'auras pas de bonne perf il ne faut pas s'attendre à la bonne chose donc ça c'est le squelette et on sait que c'est avec ça que je serai obligé de travailler donc moi ce qui m'a choqué enfin m'a choqué ce qui m'a fait un peu pleurer au début venant de ce cas là c'est que je suis revenu avec les points virgules à chaque fois donc évidemment j'en oubliais tout le temps les returns c'est la même chose je me disais mais pourquoi ça ne compile pas c'est une ligne ouais mais il manque un mot le problème c'est le côté orienté objet for the win lorsqu'on a passé cette phase là et que tous les exemples qu'on retrouve vont dans cette direction là et que tu te dis oui mais on pourrait plutôt le faire comme ça si j'étais en ce cas là c'est une très mauvaise idée de réagir comme ça vous vous limitez vous même en fait donc il faut juste l'accepter pleurer comme moi faire le deuil et y aller et le pire je pense qu'il m'a tué c'est l'effort Inception c'est l'effort dans l'effort dans l'effort ça j'avais oublié ce que ça faisait et ça m'a vraiment un peu traumatisé et je me suis dit non frère c'est pas possible mais c'est écrit dans Wikipédia que c'est un langage fonctionnel donc on va y arriver donc c'est parti donc en regardant encore Wikipédia on m'a dit le côté fonctionnel c'est à partir de C Sharp 3 là en C Sharp 7 tu te dis les gars ils ont eu le temps de mettre limonade et tout ça va le premier lien que je trouve sur le côté fonctionnel je regarde l'heure parce que je raconte plein de bêtises qui n'étaient pas prévues c'est Link donc Link permet d'avoir une extension qui nous permet de faire des requêtes un peu SQL like sur tout ce qui peut être source de données donc ça peut être un away, une liste, une base de données, ce que vous voulez en fait mais il y a une API qui est unifiée et qui est très simple à lire en fait donc la partie query en tout cas c'est fort quelque chose dans ça si vous savez faire du SQL vous savez faire du Link en fait ça je me suis dit bon ben c'est plutôt sexy comme façon de faire les choses ça fonctionne sur n'importe quelle source de données en plus il y a aussi dans Link les méthodes qui se rapprochent à plus de ce qu'on connaît sauf que bon ben c'est plutôt que certains maps ou des choses comme ça à la place de map on aura select, à la place de filter on aura wear mais dans l'idée le comportement est fonctionnel un peu comme ce qu'on connaît en fait donc jusque là j'étais plutôt assez confiant je regarde normal est-ce que les fonctions c'est une blague comme des interfaces ou ce sont de vraies fonctions, ce sont des vraies fonctions donc là j'ai quatre façons différentes de pouvoir exprimer l'addition de la façon la plus gentille à la façon la plus barbue mais les quatre font la même chose, j'ai le code si vous voulez vérifier ça fonctionne, ça se lit, c'est fonctionnel, ça cause aucun problème je peux aussi avoir des fonctions qui renvoient à des fonctions bon ben jusque là je suis complètement séduit limite à un point virgule près je suis séduit ça devrait bien se passer et ensuite je me dis ok on va dans l'immutabilité et là non, là non, non, non alors dans l'immutabilité c'est subtil en plus il y a read-only je me dis read-only, bon ben c'est comme un val sauf que ça fonctionne que dans le cas où t'as une variable statique donc mon code ici là read-only what the fuck là ça compile pas ça mais si tu es dans un code dans ta méthode t'as conf mais conf fonctionne qu'avec les types primitifs donc si tu crées ta propre classe et que tu veux pouvoir juste dire ok ben c'est un val c'est pas possible et au début je me suis dit que c'est moi qui suis idiot j'ai fait une petite dépression pour finalement réaliser que c'était juste pas possible j'étais pas le seul à poser la question en fait donc là je l'ai un peu mal pris et surtout que en regardant ensuite c'était tout c'est à dire option ou des try ou des choses non il n'y a pas ça on t'a donné le côté fonctionnel d'Eloézit donc évidemment moi j'en voulais plus donc j'ai commencé à aller dans les très fonds d'internet c'est à dire github et j'ai trouvé une librairie qui s'appelle langage ext la subtilité c'est que moi j'ai commencé à essayer j'ai découvert C Sharp via Unity c'est un peu comme les gens qui découvrent ce cas là via Spark c'est assez fait et en réalité il faut juste revenir à la base en fait si tu commences à juste chercher dans la communauté C Sharp t'as des gars qui sont vraiment pour la programmation fonctionnelle et qui essaient de faire les choses au mieux et Unity ils en font pas c'est des gars sérieux qui font des vraies applications pour des banques et des assurances et j'ai trouvé ce truc là qui est l'équivalent d'un CATS ou d'un Scalazi pour C Sharp alors de un moi j'étais content enfin j'ai eu deux révélations là je me suis dit c'est cool parce que la programmation fonctionnelle quel que soit le langage maintenant tu peux trouver quelque chose ma deuxième révélation c'est que les gars ils sont beaucoup moins bons en nom qu'en nous tu vois nous on a CATS, Scalazi et langage ext ça va un peu bon c'est pas grave on n'est pas là pour juger même si on le fait beaucoup ça utilise beaucoup les extensions les extensions de méthodes enfin les extensions de méthodes de classe en fait c'est un peu comme c'est rajouter des méthodes sur des types alors qu'on n'a pas défini le type c'est ce qu'on fait en ce cas là très souvent avec les implicites classes blabla dans C Sharp c'est beaucoup plus simple à implémenter il n'y a pas de cérémonie autant de cérémonie à mettre en place et beaucoup de choses que je vous ai montré dans Link c'est utilisé mais affleurant même ils le disent on utilise ça et ça mais à fond et le GitHub il est là franchement ça a été peut-être mon moment préféré de C Sharp quand j'ai découvert ça jusqu'à ce que je l'utilise alors au niveau des listes au niveau des listes on retrouve du coup notre famille Map, Filter, Fold avec les Lambdas là on retourne à la maison en fait on nous retrouve des options punaise le nombre de différents nuls que j'ai pu enlever quand j'ai pu intégrer cette librairie et je trouve l'écriture l'équivalent for yield sexy mais à fond là c'est l'équivalent de for yield qu'on aurait en ce cas là et ils utilisent justement la notation qu'on avait dans Link pour pouvoir le faire et ça fonctionne évidemment avec tous les types monadiques try, options enfin tout ce que je pourrais montrer aujourd'hui donc l'équivalent d'un flap map et de maths suivants donc jusque là franchement pour moi ça semble tout bête mais quand on parle de je ne vais pas y arriver et on découvre ça et on se retrouve un peu plus à la maison c'est comme mettre une photo de ses enfants à côté de son poste au travail on se sent beaucoup mieux donc on peut sur les options avoir des méthodes si c'est nul pour pouvoir envoyer quelque chose par défaut on peut avoir un comportement si c'est somme pour pouvoir faire quelque chose qui renvoie Unite ah oui aussi ils ont intégré l'objet Unite parce que ça n'existe pas dans ses charpes donc c'est assez amusant parfois à nous oublier de renvoyer Unite nous-mêmes parce que voilà on a try try qui permet de catcher afin de récupérer l'exception si ça s'est mal passé ou la valeur et dans le type on sait déjà si c'est surtout que la pupité ou pas et quel type d'exception on peut balancer on peut matcher dessus de cette façon là pour pouvoir envoyer une valeur pourquoi j'ai fait ça comme ça moi encore ah oui oui la différence soit on peut utiliser la méthode match qui est dans le scope qui est intégré via un import soit on peut l'appeler directement aussi sur l'objet pour que ça puisse renvoyer une valeur ou alors on peut récupérer genre je suis à la fin de l'exécution de quelque chose et je veux juste afficher l'exception ou afficher ma valeur donc ça c'est plutôt cool évidemment une fois des pas coutumes des illusions je cherchais l'équivalent des caisses classes donc caisses classes j'écris une ligne mais mes var nom prénom je peux faire un copie là dessus et mettre le comportement ailleurs alors ça c'est l'équivalent d'une caisse classe j'aime bien parce que moi j'ai fait l'inverse avant je montrais tu vois t'as 100 java et maintenant tu fais juste ça et là c'est ridicule parce que c'est l'inverse en fait bon bref alors on est obligé d'utiliser le terme record le terme record nous permet justement de faire si tu veux faire une égalité entre deux records qui va vraiment comparer les les fields enfin les chaque field et non pas essayer de faire quelque chose lié à l'objet lui-même en fait donc bon ça fait écrire un peu plus mais l'écriture forme la jeunesse je me dis c'est pas un problème jusqu'à ce que j'arrive à l'équivalent d'une copie et là il me dit il faudrait que tu fasses quelque chose comme ça c'est à dire tu mets toi à nul par défaut et tu dis si j'avais créé une nouvelle personne si j'ai quelque chose ben je le mets sinon c'est pas grave et là non non c'était trop on était bien parti et je dois faire en plus mon copie moi-même et mettre des choses à nul ce que je voulais essayer d'éviter au maximum donc je vois une petite ligne disant en plus que si je veux pas faire ce genre de code je peux utiliser l'équivalent d'une autre librairie avec des macros qui me permettent de créer ça tout seul bon même si tu sais ce qu'il y a derrière vu que c'est pas 3 qui l'a fait tu te dis ça peut passer sauf que j'ai jamais réussi à pouvoir utiliser la deuxième libre j'ai perdu une journée à essayer de la faire fonctionner dans mon projet et j'ai pas eu de chance là-dessus donc je me retrouve à devoir faire ça manuellement sur mes datas pour avoir des caisses classe je vais pas vous faire le tour de toute la librairie ça sera un peu trop long mais vous allez trouver tous vos tous des coupins que vous connaissez et bien d'autres choses dans cette librairie là donc si vous devez faire du unity encore et que vous voulez avoir des data types et des choses un peu funky je ne peux qu'encourager d'utiliser cette librairie alors évidemment beaucoup vont me dire mais Fred F sharp mec F comme Fred quoi tu vois donc moi je vais faire court je vous guiderai vers ce petit article qui date de 2008 mais qui est toujours d'actualité comme quoi les choses ne bougent pas tant que ça sur l'intégration de F sharp dans unity en résumé non c'est pas d'actualité chez eux c'est faisable sur certaines choses mais c'est casse bonbons c'est si vous voulez aller il y en a qui le font mais j'ai pas j'avais non je pouvais pas découvrir autant de choses en même temps en fait donc peut-être que l'année prochaine si je me chauffe je vous ferai une présentation F sharp sur unity voilà à l'année prochaine suivant donc à partir de là je me dis bingo on a au moins plus ou moins tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire un peu de programmation fonctionnelle en tout cas utiliser des choses qu'on connait dans la programmation fonctionnelle dans le monde du jeu vidéo ne plus avoir c'est nul à traîner partout mais avoir des options sur lesquelles on peut réagir pouvoir dire je veux faire un appel là c'est un travail pouvoir gérer justement dans toute ma lignée qu'est-ce qui se passe et en faisant encore des petites recherches sur google je tombe sur un mec qui dit mais ECS dans unity est-ce que c'est pas de la programmation fonctionnelle sans limitabilité alors moi j'ai lu le titre trois fois et je me suis dit ouais ça doit être le même genre de gars qui débat avec toi 10 heures pour dire javascript c'est le langage fonctionnel par défaut donc je me suis dit de un c'est intéressant parce qu'il y en a qui poussent beaucoup plus le délire que moi et de deux c'est quoi cette histoire de ECS et en fouillant je me suis rendu compte que c'est unity c'est un des groupes deux gros moteurs il y a unity et une reel donc moi on m'a mis sur unity je reste sur unity je suis un bon idiot qui écoute bien et unity commence à changer son paradigme pour pouvoir créer des applications pour pouvoir créer des jeux vidéo et rentrer dans un mode beaucoup plus orienté dans la pensée fonctionnelle et c'est ça que j'ai apprécié c'est à dire c'est bon je continue vous allez voir le gros le gros paquet c'est unity dots qui est composé de trois choses on a job system super performant buzz compiler pour compiler beaucoup plus rapidement alors le buzz system te permet de paralléliser des choses mais qu'il faut qu'il soit dans une contrainte particulière le buzz compiler c'est le compiler de la mort qui tue jusqu'à son prochain et notre fameux ECS qui est pour entity component system l'idée derrière c'est pouvoir séparer les comportements des données pour pouvoir mieux paralléliser les choses et plutôt que se dire tiens il faut des processeurs qui ont beaucoup de fréquences pour pouvoir aller vite dire on va juste plutôt utiliser les coeurs parce qu'on peut paralyser et tout le monde sait dans cette salle que si tu veux paralyser des choses le mieux c'est pouvoir avoir des choses qui sont immutables n'est-ce pas non c'est pas vrai mais c'est l'idée en fait et là je me suis dit tiens il y a un truc qui se passe pour faire en cours actuellement mon code quand je vous ai montré mon petit cube j'ai défini un cube et là dessus j'ai mis plein de monoblévérés enfin plein de comportements pour le rendering pour les lois physiques pour le mouvement et sur mon cube j'ai tout en même temps en termes de code ça va ressembler à ça donc je vais définir si je veux faire une rotation de cube je vais définir ma variable publique comme ça je pourrais la modifier dans l'éditeur et à chaque update je vais calculer je vais calculer pardon je vais calculer faire un calcul pour pouvoir voir en fonction du temps de là où on était et de là où on est fais moi une rotation c'est pas plus simple plus bête que ça ensuite je vais me retrouver du coup avec mon petit je mets mon code sur mon cube et je me retrouve avec mon petit script là et évidemment ma petite variable que j'ai définie et si je lance j'aurai mon cube je peux vous montrer le truc qui tourne c'est pas le plus passionnant mais c'est pour vous montrer que je ne le rends pas suspense alors c'est zéro et là je fais monter les gars c'est pour montrer que c'est du real time ben oui ben oui ben oui donc c'est que je modifiais mon X c'est là que je vous disais tout à l'heure là que c'est super cool de pouvoir dire je peux modifier des choses ici et ensuite voir sur mon écran vraiment qu'est-ce qui se passe le seul piège où on se fait tout le temps à voir c'est qu'on se dit ok c'est cool j'arrête le jeu et évidemment mon degré est revenu à zéro donc tout ce que tu as modifié tu l'as perdu donc faut pas modifier trop de trucs ou se rappeler exactement ou alors penser à faire un copie des valeurs ensuite un collé moi je me suis fait avoir combien de fois là dessus je me dis ah c'est parfait c'est parfait j'arrête le jeu et j'ai tout perdu et là bon voilà c'est un code tout bête mais on n'arrête pas de faire ça dans Unity c'est-à-dire je définis des variables publiques je mets les choses dedans je lance mon jeu j'affine un peu les choses ensuite je mets les bons paramètres en utilisant le ECS on découpe les choses en trois mon entité qui est composée de components mes components qui sont juste que des données donc ce serait que des case classes quoi où on définit juste j'ai besoin d'une latitude longitude ou nom prénom ce que je veux et des systèmes qui eux s'occupent de dire je récupère tous les components qui ont désolé je récupère tous les éléments qui ont ces je récupère tous les éléments qui ont ces components là donc voyez les components comme des threads en fait donc il va récupérer tous les trucs qui ont ces threads là pour pouvoir appliquer quelque chose et là on a un beau découpage puisque c'est théoriquement des codes différents qui font ça donc en termes de code je me retrouve à avoir mon component là comme on est en période de transition dans Unity c'est la partie amusante on se retrouve avec une partie de code qui n'est pas définie dans ECS mais c'est juste la partie de code qui permet de transformer des monoblévérants qu'on puisse avoir enfin des objets qu'on a dans Unity normalement pour les transformer en entity en fait donc là dessus la partie la plus intéressante c'est de pouvoir dire là attention je vais rajouter un nouveau component il est où là oui je vais rajouter un nouveau component qui est ici que j'ai défini c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure là sur l'entité sur laquelle je suis en fait et ça je rajoute ça ici donc je retrouve encore mon même degrees par seconde et j'ai ce petit code là qui est fourni par Unity alors je le rappelle c'est sans transition c'est pas du tout pour le ready donc il y a des petits fixes qu'on est obligé de faire manuellement pour pouvoir intégrer la chose mais l'idée c'est que ça soit transparent pour l'utilisateur dans les prochaines grosses versions et mon système il ressemble à ça donc en gros pour tous les éléments que j'ai pu qui ont un rotate component qui est le component que j'ai créé et un rotation donc rotation c'est juste un objet qui peut faire des rotations donc c'est le champ qui n'arrête pas de changer il faut juste qu'il ait ça en fait donc n'importe quel objet qui est dans ma scène peut être un rotation voilà ce que je vais faire et ici c'est exactement le même code qu'on avait tout à l'heure là et l'idée c'est de pouvoir ensuite ce code là peut être exécuté en parallèle parce qu'il est séparé des entités qu'on affiche et comme on fait une sorte de ségrégation des responsabilités on peut paralyser et ça ça m'a trop rappelé mes débuts avec ce cas là puisque c'est exactement le même type d'explication qu'on me disait pour me montrer les bienfaits un peu du fait de pouvoir séparer les choses et le code d'escalabilité qu'on a dans ce cas là ah oui avant la conclusion je vais quand même vous montrer mon cube ECS qui tourne aussi ah don't say we don't need it alors mon cube ECS il est juste là aussi donc on retrouve bien les mêmes éléments là ça tourne déjà et mon cube il tourne de la même façon alors je ne vous ai pas montré parce qu'il y a des vidéos avec des démos beaucoup plus impressionnants qu'un cube qui tourne mais il y a eu des stress tests qui ont montré qu'avec l'ancienne méthode ils mettaient genre 1000 éléments l'appareil commençait à souffler et avec cette version là il pouvait monter à 100 000 et le truc il était tranquille parce que justement on utilisait l'architecture de nos ordinateurs maintenant beaucoup mieux qu'en mode monos thread et les deux peuvent quand même cohabiter c'est important de le dire quand même parce que là le cube blanc c'est mon ancien legacy et le cube brouille c'est mon nouveau donc le but c'est pas forcément de tout passer en ECS en tout cas pas tout le monde pas tout de suite mais avoir cette phase un peu de transition où tu veux de la perf tu veux mettre beaucoup d'éléments tu es en train de construire une ville par exemple clairement c'est les grosses villes qu'on veut avoir avec pas mal d'objets modelés 3D avec en plus des calculs sur la lumière et tout ça ECS c'est clairement le fun parce qu'en termes de perf tu t'amuses sans forcer en fait ensuite si tu fais des petits jeux un peu comme moi actuellement ECS c'est la Porsche dans les embouteillages parisiens ça sert pas à grand chose alors je crois que je suis pile dans les poils oui pile poil en conclusion en conclusion faire de la utiliser des médiums de la programmation fonctionnelle dans Unity ou dans un moteur de jeu c'est faisable actuellement ça coûte un peu cher sur certaines choses parce que lorsqu'on est purement fonctionnel tout ça je ne le suis pas donc je le vis mieux maintenant mais clairement on peut utiliser des options rien que utiliser des options pour pouvoir utiliser des fonctions pour avoir des fonctions qui renvoient des fonctions pour pouvoir décrire des comportements c'est faisable par contre vous allez vous sentir un peu seul parce que la plupart des gens qui utilisent Unity ne pensent pas du tout comme ça et quand vous allez récupérer du code il sera orienté objet voire impératif à fond donc il faut juste avoir conscience de ça que la communauté déjà fonctionnelle côté C Sharp est une niche et là c'est une niche de niche mais c'est complètement faisable votre code sera mieux en termes de perf vous ne perdez pas grand chose parce que de toute façon vous ne pouvez pas enfin il n'y a pas de ZIO Unity tu ne peux pas mettre la main sur grand chose à ce niveau par contre utiliser des data types utiliser des choses de base de la programmation fonctionnelle pour pouvoir améliorer la lisibilité de ton code la maintenance de ton code c'est complètement faisable ECS c'est le truc à regarder de près surtout parce que Unity c'est un gros c'est un des deux gros si Unity se lance là-dedans automatiquement ce truc là va être mainstream et mine de rien dans la façon de penser les gens qui font du jeu vidéo maintenant ils sont perdus par contre les gens qui sont dans cette salle théoriquement devront se retrouver comme des poissons dans l'eau parce que mine de rien dans la façon de penser c'est exactement la façon dont on pense notre code lorsqu'on essaie de faire les choses en général en tout cas donc si vous voulez tester Unity c'est gratuit la librairie dont j'ai parlé est gratuite aussi et je pense n'avoir rien oublié merci beaucoup est-ce que vous avez des questions il doit rester quelques minutes il reste 10 minutes de questions des questions ah quand j'ai fait non non c'est faisable c'est juste à deux minutes avant la presse je me suis rendu compte que j'ai oublié mon contrôleur midi de mon sac mais je peux je peux montrer quand même on ne pourra pas jouer mais je peux vous montrer mais il ne faut pas attend bon hé frère on est d'accord entre nous c'est c'est tranquille quoi on ne se met pas la pression tu vois donc je dis en attendant que ça charge parce que il y avait une deuxième question c'était la même chose il n'y a pas une troisième question oui une démo du jeu alors le temps que ça charge et là on est pour un petit moment et comme il reste du temps je vais raconter un peu de ma vie là je commence une nouvelle une expérience entrepreneuriale un peu solo pour ne pas dire complètement solo pour le moment où je vais faire des jeux pour aider l'apprentissage des instruments de musique surtout enfin tous les instruments que tu peux brancher sur un ordinateur moi j'avais fait un truc comme ça pour moi parce que je me suis acheté un cyborg enfin c'est c'est un instrument qui ressemble à un clavier mais qui n'a rien à voir mais qui est super intéressant que moi je le trouve super intéressant mais qui est super compliqué et même le créateur il dit finalement il est bien le cyborg mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à rentrer dedans et je peux comprendre que les gars comme ça ils galèrent déjà pour sortir un produit ils sont à bout de souffle quand ça sort et que les gens l'achètent et quand tu leur dis comment on l'apprend on te dit attends je vais récupérer mon souffle donc moi je m'étais fait une petite application qui me permettait de dire tiens fais l'accord de domineur par exemple je fais l'accord de domineur enfin je fais quelque chose l'application vérifie si c'est bien l'accord qui est là et si c'est bon j'ai un point de plus donc je me suis dit je vais me faire un petit jeu ça me motivait en plus et j'ai un petit chrono et j'ai fait ça pour moi j'en ai parlé à d'autres potes qui m'ont dit mais c'est trop bien et je me suis dit bon on va voir à quel point c'est bien on va voir si c'est bon qui est belle ou pas et je me suis fait une petite app en plus j'ai eu la bonne idée de la modifier avant de venir donc là je ne sais pas si ça a planté ou pas non c'est pas une bonne idée ce que je fais on va faire mieux que ça avec moi dans Fred je dois avoir un truc au moins je dois avoir ça voilà ça va faire mieux parce que j'avais montré dans l'éditeur mais il n'y a pas d'intérêt alors là c'est le premier cran où je définis si j'ai branché mon instrument il doit apparaître là je n'ai pas grand chose et là je peux définir par exemple si je veux m'entraîner sur découvrir où sont les notes sur mon instrument ou faire des accords majeurs ou des accords mineurs ou les trois en même temps parce que quand on fait de la musique on est d'accord qu'il y a aussi bien des accords majeurs que mineurs lorsqu'on apprend avec les cycles tu deviens juste un expert des cycles et le but du jeu c'est de pouvoir dire à son cerveau je peux switcher d'un truc à l'autre dès que j'ai l'information donc ici tu peux sélectionner si tu vas travailler la main droite et la main gauche pourquoi ? parce que le but c'est de récupérer des données et ensuite moi pour créer un entraînement je peux te dire tu as des difficultés ici on va faire plus ça pour pouvoir te faire monter en progression et comme on a les données tu peux voir ta progression et dire il y a une semaine ça prenait 10 secondes pour faire ça maintenant une seconde je suis meilleur donc ça permet d'avoir un feedback automatique j'ai l'impression de vendre ma boîte un feedback automatiquement un feedback gratuit sur ton évolution sans avoir deviné est-ce que je m'améliore ou pas là on a vraiment des vraies choses et on a un petit compte à rebours et automatiquement ben là il va te dire fais ça bon là j'ai pas j'ai pas de contrôleur midi mais en gros si je fais la bonne note le fond devient vert et ça fait et je gagne un point si je fais pas la bonne chose ça devient rouge et il y a ma voix qui fait en changeant de pitch régulièrement et c'est la démo de base que j'ai que j'utilise avec au moins une personne à qui je donne des cours de piano pour pouvoir l'aider à lui dire bon la théorie c'est 5% frère moi je t'apprends à retrouver les notes si tu veux trouver les notes maintenant il faut les travailler moi je peux te donner par contre une méthode pour pouvoir les travailler de façon fun et voir ta progression et c'est clairement ça pour les gammes pour faire de l'improvisation donc apprendre des phrases c'est exactement le même principe et en gros mon jeu sur lequel je travaille c'est ça donc là je vais commencer à rajouter une vingtaine d'exercices qui vont trouver des notes à faire des 2-5-1 côté glasi dans toutes les tonalités ah oui parce que ça tourne dans toutes les tonalités sinon il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt ok 5 minutes oh 10 minutes oh punaise et je vais vite pour rien ça tourne dans ah mais attends si on a du temps puisqu'on a du temps ça vous apprendra puisqu'on a du temps nous allons parler de Dojo Di donc je m'appelle Fred Cécilia le matin je suis data développeur et le soir je fais de la musique et je me suis rendu compte que dans l'éducation musicale c'est 5-10% de théorie et on peut trouver ça partout Youtube, les MOOC mais pour la pratique c'est soit on fait des cycles soit on fait du random ou on mimique c'est à dire j'apprends tellement au saut et parce qu'en faisant ça je vais apprendre comme l'autre personne le gros problème c'est que quand on fait des cycles on devient des spécialistes des cycles et ça c'est ma slide préférée c'est mon invention c'est ce que j'appelle l'autre dog training c'est à dire que lorsqu'on est tout seul on se dit c'est ce que j'expliquais tout à l'heure je vais faire un domineur je suis l'enseignant qui dit de faire quelque chose je switch pour être l'étudiant je fais quelque chose et ensuite je dois vérifier que ce que j'ai fait c'est bien un domineur on appelle ça des switches cognitives c'est exactement le même switch que quand on est en train de travailler quelqu'un te dit excuse moi je peux te déranger et oui et ensuite tu reviens et tu ne sais plus où est-ce qu'on était et ça si tu fais 40 accords tu as 80 switches donc ce n'est pas du tout performant donc moi je ne dis pas que j'ai un truc magique je dis simplement que par loi naturelle si tu fais moins de switches tu seras meilleur ce n'est pas très compliqué c'est ce que j'expliquais les mimiques oui alors parfois tu peux jouer un morceau mais beaucoup de personnes savent jouer des morceaux mais quand il faut jouer avec d'autres personnes sur quelque chose qu'ils n'ont pas appris ils sont perdus donc le mimique ne résout pas tous les problèmes le mimique peut t'aider si tu étudies vraiment les patterns blabla j'ai déjà dit tout ça je vous ai montré le jeu donc ça c'est avec les accords et le but c'est vraiment se focaliser sur ce qu'on veut ne pas être un expert sur les accords pouvoir monitorer sa progression et je pense que c'est la clé là-dessus avoir une intelligence artificielle enfin au sens l'ordinateur t'aide à travailler sur tes faiblesses et non pas de façon juste random avoir du fun rester motivé et mort si vous êtes intéressé surtout que là je vais lancer une vague de bêta test bientôt vous pouvez m'envoyer un petit lien un petit mail si vous voulez rentrer dans la vague de bêta test ou passez me voir tout à l'heure je suis là toute la journée et là je pense que c'est bon 5 minutes pour les questions avez-vous des questions ? tu as mentionné tout à l'heure le framework fonctionnel pour ces charges quand on se met en place c'est qu'ils avaient une fois changé la façon pour se met en place avec le nouveau pattern ECS c'est mentionné que l'autre partie c'était une médiation à combien de temps pour toi ça va prendre pour passer jusqu'au bout de l'autre alors je répète la question j'ai parlé de ECS de la façon legacy de faire et du ECS combien de temps selon moi que ça va prendre de passer d'un à l'autre je pense que l'un ne va pas remplacer l'autre je pense qu'il y aura une intégration plus fine du deuxième avec beaucoup d'évangélisation pour dire passez par là si vous en avez besoin c'est mieux ça ne va pas se faire en cas sur Python 2 Python 3 ça va vraiment se faire progressivement et je ne suis même pas sûr que ça va disparaître parce que tous les jeux n'ont pas besoin de ECS actuellement je vais par exemple à part pour le faire il n'y a pas de raison vraiment que le fasse pour un ECS par contre je pense que comme ça deviendra de plus en plus facile les gens sont de plus en plus se lâchés pour faire des choses sans se prendre la tête sur le nombre de composants qu'ils ont j'ai oublié de le dire dans Unity même pour ceux qui sont comme moi des brocassés du design et de la modélisation 3D il y a un asset store avec des choses gratuits et des choses très payantes où on peut télécharger des personnages on peut télécharger des tempêtes donc là ça devient de plus en plus facile de pouvoir faire des jeux Unity et multi plateformes je ne l'ai pas dit non plus mais ils fonctionnent aussi bien Windows, Mac et le plus drôle c'est que même sur Mac tu peux générer ton build Windows et donc Windows, Mac, Linux iOS Android WebGL certaines consoles tu fais ton truc dans Unity à quelques codes près il fonctionne sur toutes les plateformes sans rien avoir à modifier donc ça devait être de plus en plus facile de faire des multi plateformes à quelques codes près c'est critique je n'ai pas menti ensuite le quelques codes pour certaines personnes 10 000 euros c'est rien pour moi c'est ma vie donc ça devient de plus en plus facile la barrière pour faire des choses performantes devient de plus en plus aussi basse donc je pense qu'en termes de créativité les gars ils vont dépasser le Tetris ils vont faire une sorte de méga Tetris où les gens peuvent jouer en parallèle et au niveau de tout ce qui est communication réseau ils sont en train de faire en gros ils veulent enlever tout ce qu'ils ont pour pouvoir remplacer par quelque chose d'autre de plus standard de plus performant donc vraiment la barrière sera plus basse donc ça veut dire aussi qu'en termes de créativité ça sera beaucoup plus simple de dire il suffit de faire ça et c'est là qu'il y aura une différence j'ai une question alors j'ai pas de réalité augmentée là surtout que c'est oui alors la partie intelligence artificielle elle est toute bête c'est à dire comment faire en sorte de pouvoir te proposer des choses où t'es nul sans te frustrer non mais en gros le truc bête ce serait de dire t'es très nul là donc je te le repose trois fois mais si t'es nul et que je te le repose trois fois tu vas être déprimé et tu vas être contre moi en fait donc faut trouver le juste milieu pour dire ok on va essayer de te le redonner ça sert à rien de te le redonner d'affiler parce que si tu l'as tout de suite ben là si je te le mets deux accords plus tard tu vas le retrouver le but pour moi c'est d'aider ton cerveau à rentrer dans cette phase j'ai travaillé avec des neurosurgeons là ça m'a suivi de rentrer dans 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 ce workflow en fait de pouvoir dire je dois apprendre et dans la phase d'apprentissage l'oubli est aussi importante que le rappel parce qu'en gros si tu as appris quelque chose là si tu oublies à ce niveau là automatiquement tu vas prendre plus de temps pour oublier alors que si tu oublies là ben ça va remonter aussi mais c'est beaucoup plus loin donc faut trouver le juste j'ai vu faut trouver le juste milieu un peu pour pouvoir gérer ça et c'est là que récupérer des informations des données et c'est trouver de l'intelligence artificielle qui peut faire ton coach personnel qui est lié justement à toi et à ta façon de jouer et rentre dans le cadre de l'IA que j'ai mis là ah non ça c'est Fred qui doit faire c'est un pote space to position space to oui 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 enfin oui et non en fait quand on parle de space to repetition très souvent on parle surtout dans le temps donc c'est un peu comme le système des flashcards en fait c'est ça le problème enfin pas le problème moi ma difficulté c'est que la flashcard c'est que tu vois la capitale de la France c'est Paris ok tu mets ça et tu reviens deux jours plus tard moi 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 c'est en seconde qu'on discute parce que c'est pendant le processus des trois minutes qu'il faut que je vois quand est-ce que quand est-ce que ton cerveau est prêt à le recevoir alors ça peut fonctionner aussi bien dans les deux mais théoriquement c'est le genre d'exercice que tu as oublié de faire régulièrement mais walk-out c'est comme les pompes si tu fais des pompes une fois par semaine c'est pas la même chose que si tu fais trois fois par semaine là c'est le même principe en fait donc c'est en partant sur ça justement que je me suis dit tiens il y a un truc à creuser pour pouvoir aider notre cerveau à apprendre même dans la répétition immédiate mais trouver le bon moment pour pouvoir te mettre les points faibles d'autres questions oui non pas toi je rigole non au contraire mon premier projet Unity m'a dégoûté parce que j'avais honte de mon code disons-le clairement mais mon pour ce pour mon deuxième projet j'avais besoin de créer un jeu vidéo et je voulais pas utiliser j'avais besoin de faire du multi-plateforme je voulais avoir des vrais composants de jeux vidéo et non pas juste de la gamification donc je voulais avoir vraiment des bruitages je voulais pouvoir avoir des ah oui j'ai pas dit mais quand tu fais bien t'as des sortes de petites étoiles qui montrent qui fait c'est bien et si je devais l'implémenter moi-même ça servait j'utilisais pas le bon outil moi il me fallait vraiment un moteur de jeux vidéo parce que mon but c'est de faire des jeux vidéo pour des musiciens donc à partir de là t'as pas trop le choix c'est plus plus ou c'est sharp et j'avais déjà l'expérience Unity donc je continue j'ai juste essayé de voir comment je peux limiter mes frustrations sur certaines choses en utilisant la librairie entre autres que je vous ai montré pas d'autres questions une fois deux fois trois fois merci beaucoup à tous merci merci